Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une photographie dans Photoshop en style cartoon ou découpage ou dessin, voilà, en utilisant uniquement des filtres. Bien, alors je vais commencer avec cette photo. Il y a une étape importante, c'est de changer la taille car on va utiliser des filtres et les filtres dans Photoshop sont très sensibles à la taille des images. Donc on va partir avec une image qui fait 2000 pixels de hauteur et puisque là nous sommes en portrait, la largeur sera moins importante. Donc si vous devez le faire au format paysage, par exemple, utilisez 2000 pixels pour la longueur et du coup moins pour la hauteur. Donc ce que je vais faire ici pour recadrer, puisqu'il me faut une hauteur de 2000, il faut que je connaisse la largeur. Donc je vais aller dans le menu image, taille de l'image. Je vais saisir en hauteur ici, alors vérifier que vous avez un échantillonnage de cocher. Je vais choisir ici 2000. Ok. Et je vais mémoriser ici la largeur. Donc ici 1333. D'accord. Je fais annuler puisque je ne souhaite pas ici faire uniquement changement de la taille de l'image. Puisque je souhaite aussi recadrer pour me focaliser sur le visage. Donc je fais annuler et je fais ensuite appel à l'outil recadrage qu'il y a dans la barre des outils. Ici, d'accord. Je vais choisir ici largeur, hauteur fois résolution. Je vais mettre donc la largeur, on a dit 1333 pixels, donc PX, sur 2000 PX. Ok. La résolution, ici je m'en fiche un petit peu. Donc je vais recadrer comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais serrer bien sur le visage. Voilà. À ce niveau-là. Comme ceci. Ok. Et surtout, n'oubliez pas avant, et c'est hyper important pour la suite, lorsqu'on souhaitera changer l'image pour appliquer les effets sur une autre image, eh bien n'oubliez surtout pas de cocher ici supprimer les pixels rognés. C'est très 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 important. Une fois que vous avez fait votre recadrage, que vous avez bien cliqué sur supprimer les pixels rognés, vous pouvez appuyer sur entrer pour valider le recadrage. Donc ici, si je vais dans le menu images, taille de l'image, je m'aperçois que mon image a bien une taille de 2000 pixels en hauteur sur 1333 en largeur, avec le recadrage à l'endroit où je le souhaite. Je vais tout de suite commencer par faire une transformation de ce calque en tant qu'objet dynamique. Donc je fais un clic droit ici à côté du nom calque 0. Je vais choisir ici convertir en objet dynamique. Et bien sûr, je peux renommer ce calque portrait. Bien, je vais commencer par ajouter un réglage dans le menu images. Je vais choisir dans réglage, ici je vais choisir ton foncé, ton clair. Vous allez utiliser ces valeurs. Alors normalement, vous n'avez pas tout d'affiché ici. Je peux cacher les options. Voilà, si vous utilisez ici ton foncé à 35%, les tons clairs, on ne va pas y toucher. Ok, alors si vous voulez voir exactement ce qu'il y a ici. Pour les tons foncés, j'ai un facteur de 35%. Les tons sont à 50%, le rayon est à 30 pixels. Les tons clairs, quantité 0, on n'y touche pas. Donc le reste, on peut le laisser comme ça. Et le réglage ici, couleur plus 20, ton moyen à 0. Et l'écrétage des blancs et des noirs est fixé à 0,01. Ok. Donc je valide ça et je vais me retrouver donc ici, voilà, avec mes filtres dynamiques qui vont s'ajouter ici. Donc vous avez vu, ça c'est un réglage, mais puisque nous sommes en présence d'un calque dynamique, eh bien c'est considéré comme un filtre. Je vais aller ajouter maintenant un filtre qui s'appelle peinture à l'huile. Dans le menu filtre, vous allez choisir dans esthétique. Vous avez ici peinture à l'huile. Peinture à l'huile, ça va ajouter un aspect de peinture à l'huile, même si ce n'est pas tout à fait exact. Mais regardez si je zoome sur la photo, voilà, j'obtiens un aspect comme cela. Et je choisis ici, comme réglage, stylisation, je mets 2,0. Neteté, je vais mettre au maximum à 10. Echelle, je mets le minimum, 0,1. Grosseur, je mets 0. Et l'éclairage, je le désactive. Je valide ensuite avec OK. Alors si vous n'avez pas peinture à l'huile parce que vous avez une ancienne version de Photoshop ou parce que vous n'avez pas un processeur graphique qui vous le permet, vous allez chercher dans le menu filtre, eh bien dans esthétique, vous allez choisir diffusion. D'accord ? Et dans diffusion, vous allez choisir anisotrope. Donc, ça vous fait un petit lissage qui n'est pas tout à fait le même réglage que peinture à l'huile, mais qui s'en approche un tout petit peu. Donc ici, je ne vais pas l'appliquer puisque j'ai utilisé peinture à l'huile. Mais si vous n'avez pas peinture à l'huile, vous pouvez utiliser diffusion. Je vais ensuite ajouter un effet de postérisation dans le menu filtre, dans galerie de filtres. Je vais aller chercher dans artistique, contour postérisé. Alors, je vais ramener l'image ici. Je vais utiliser comme épaisseur 0. Intensité, je vais mettre 1. Et postérisation, je vais mettre 6. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les contours marqués en noir. Donc, je valide avec OK. Et je vais me retrouver ici avec galerie de filtres. A partir de maintenant, je vais commencer à faire une petite réduction du bruit, puisque vous voyez, on a pas mal de bruit qui est arrivé dans l'image. Donc, je vais aller chercher un autre filtre. Filtre dans bruit, réduction du bruit. Et je vais mettre l'intensité à 10. Conserver les détails, je mets sur 0. Et réduction du bruit de la couleur, je mets 0. Accentuer les détails, je mets 0. Je décoche supprimer l'artefact JPEG. Et je garde ici le réglage de base. Je valide avec OK. Pour peaufiner encore plus le lissage, je vais aller chercher dans le menu filtre, dans flou, un flou de surface. Et je vais saisir ce réglage, rayon 6, seuil à 26. Donc, vous pourrez faire des tests pour voir chez vous comment ça peut fonctionner. N'augmentez pas trop le rayon, parce que vous allez avoir un flou de surface très fort. En fait, flou de surface va essayer d'épargner les contours et de flouter que l'intérieur. Si vous poussez le seuil trop loin, vous allez flouter de plus en plus toutes les zones. Et le rayon, si vous l'augmentez, vous aurez un effet très fort. Donc ici, avec un rayon de 6, on a un effet qui n'est pas très fort. Et avec un seuil à 26, on ne va pas chercher tous les détails. Donc ici, j'ai pu estomper légèrement les contours qui ne sont pas trop marqués. Donc, je valide avec OK. Donc, on obtient déjà un résultat comme ça, qui s'approche déjà de l'effet que l'on souhaite. Avec les contours noirs, c'est lissé. Alors, du coup, c'est un petit peu trop lissé. On va pouvoir essayer de récupérer un peu du détail, mais uniquement sur les contours. Et pour cela, je vais aller chercher dans le menu filtre. Dans renforcement, je vais choisir accentuation. Je vais utiliser un gain assez fort à 70% et un rayon aussi assez fort à 4%. Et le seuil, je le mets à 0 afin d'aller accentuer tous les contours. Puisqu'ici, on a déjà supprimé les petits détails, donc ce n'est pas la peine de jouer avec le seuil. Donc, je laisse ici à 0 le seuil. Je valide avec OK. Au cas où on a encore des problèmes de grains, vous verrez que tout à l'heure, on va essayer de remplacer cette photo par une autre. Eh bien, il y a certaines photos où le grain de la peau est très marqué. Je vais ajouter par-dessus un flou optimisé qui sera optionnel. On pourra le désactiver si l'on souhaite en fonction de l'image que l'on va choisir. Donc, je vais l'ajouter et on verra si on l'utilise. Je vais aller dans le menu Filtres. Je vais aller chercher Flou. Flou optimisé. Là, je vais utiliser un rayon un petit peu fort et un seuil à 60. La quantité, je vais mettre faible. Mode normal. Je valide avec OK. Donc, ce flou, on verra si on ne le garde pas. OK. Donc là, ça nous a quand même beaucoup flouté l'image. Pour cette image-là, peut-être que je ne l'utiliserai pas. On va voir. On va maintenant ajouter l'effet de découpe. Pour cela, je vais aller chercher dans le menu Filtres, dans Galerie d'effet de filtre. Je vais choisir, eh bien, justement, Découpage. Ici, dans Artistique, je vais choisir ici Découpage. OK. Et je vais choisir comme réglage, ici, le niveau à 8. La simplicité, plus elle sera forte et plus, du coup, ce sera très simple. Si vous mettez la simplicité au minimum, eh bien, ce sera très détaillé. D'accord ? Là aussi, donc, vous pourrez faire des tests. Et comme vous êtes en présence d'un objet dynamique, vous pourrez à tout moment revenir sur les réglages de vos filtres. OK. Donc, si vous mettez zéro, vous voyez, comme là, je viens de le faire, on a quelque chose d'un peu plus détaillé. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus simple, vous augmentez le paramètre simplicité. Et ça va, du coup, réduire un petit peu les détails. Au niveau de la fidélité, c'est pareil, ça vient tout à la fin. Donc, la fidélité, c'est ce qui va ajouter plus ou moins de finesse sur les précédents réglages. Donc, ici, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas avoir de zébrures dans les traits. Donc, 2, c'est bien. Vous pourrez aller jusqu'à 3. Donc, vous avez 1, 2, 3. Je vais me mettre à 2. Et je vais valider avec OK. D'accord ? Donc, on obtient ça. Donc, du coup, on a quelque chose de très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ce filtre pour ajouter un peu de contraste et réduire son effet. Vous allez voir comment je... Tout simplement, je vais double-cliquer ici. Vous voyez, au niveau de notre dernier filtre. Donc, sur cette icône-là, je double-clic. Et je vais aller ici, dans la boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Changer le mode de fusion. Je vais choisir ici incrustation. Donc, voilà. Ça m'ajoute du contraste. D'accord ? Et je vais réduire l'opacité. Puisque ici, c'est un petit peu fort. Afin de faire réapparaître l'image en dessous. Je vais mettre ici une opacité à 70%. Donc, vous pourrez, si vous souhaitez, réduire ou augmenter ce paramètre pour avoir plus ou moins l'effet de découpage. Si je le réduis encore, eh bien, hop, je commencerai à voir, eh bien, peut-être des détails dans les yeux, par exemple. Donc, si je mets, voilà, entre 50 et 70, je vais obtenir un découpage qui ne sera pas trop fort. Donc, je valide avec OK. Donc, on a déjà quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je vais rajouter par-dessus un peu de netteté. Je retourne dans le menu filtre. Renforcement. Et je vais choisir cette fois-ci, netteté optimisée. Ici, je vais pouvoir choisir le gain. Donc, ici, je vais mettre assez fort. Vous voyez, ça m'ajoute de la netteté sur mes contours. Donc, j'ai mis un gain assez fort. Donc, 250, 260, si vous voulez. Voilà, essayez de voir jusqu'où vous pourrez aller. Le rayon, je vais le mettre entre 1 et 2 pixels. Ne l'augmentez pas trop, sinon vous allez avoir des effets de halo sur les contours. Et ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitez. D'accord ? Au niveau de la réduction du bruit, je vais mettre 0. Donc, je vais aller voir. Vous voyez, la réduction du bruit ici, est-ce qu'elle est importante ? Si je l'augmente, voilà. Donc, vous voyez, la réduction du bruit, ça va vous lisser un petit peu certains contours. Donc, vous pourrez soit l'enlever, soit le mettre à une valeur intermédiaire. Vous avez autour de 50, par là. D'accord ? Et choisissez bien, ici, flou gaussien. Donc, on souhaite supprimer le flou gaussien. Ne choisissez pas flou de l'objectif, par exemple. Et vous validez avec OK. On peut ensuite, si on le souhaite, par-dessus ajouter un réglage. Donc, depuis le panneau calque, je vais cliquer ici sur mon rond barré. Je vais aller choisir un réglage qui va augmenter la saturation. Je vais prendre vibrance. Et là, je vais pouvoir augmenter la vibrance. Depuis le panneau propriété, vous avez le paramètre vibrance ici. Vous allez pouvoir l'augmenter. Et légèrement aussi, si vous souhaitez, augmenter la saturation. Voilà, pour avoir des couleurs qui claquent un peu plus. Voilà. Donc, on peut voir avant, après. Donc, une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail. Vous le sauvegardez au format Photoshop, afin de pouvoir revenir sur vos réglages éventuellement. Et puisque ici, nous n'avons qu'un seul calque dynamique avec tous les effets dessus, on peut s'amuser à remplacer cette image par un autre portrait et voir ce que cela va donner. Très simplement, je vais double-cliquer ici sur mon calque portrait. Une fois que votre objet dynamique est ouvert, donc vous voyez, vous avez ici un autre onglet. Vous allez pouvoir importer dedans n'importe quelle image. Je vais faire fichier importé. Je vais l'incorporer. Donc, fichier importé et incorporé. Et si vous avez les poignées de transformation ici qui apparaissent, si c'est réglé comme ça dans vos préférences, vous allez pouvoir agrandir l'image. La repositionner. Alors, n'oubliez pas de ne pas déformer l'image. Donc, peut-être que vous devrez appuyer sur majuscule ou non. Ça dépendra de comment vous avez réglé votre Photoshop. Validez la transformation. Vous pouvez maintenant fermer l'onglet en cliquant ici sur la petite croix qui est à droite sur PC et à gauche sur Mac. Validez, c'est hyper important, ici, l'enregistrement. Donc, vous cliquez sur Oui. Et normalement, lorsque vous allez retourner dans votre document, les filtres vont être appliqués. Voilà, vous allez vous retrouver maintenant avec l'image, avec tous les filtres appliqués. Et vous pourrez choisir, eh bien, si vous voulez, comme tout à l'heure, de désactiver, par exemple, le flou optimisé. OK, si je le désactive, vous allez voir que, voilà, je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu plus marqué, puisque ce portrait avait sur la peau un grain un peu plus fort. Et voilà, vous pourrez vous amuser, comme cela, à désactiver ou réactiver certains filtres. Et si vous avez besoin, vous pourrez, bien sûr, double-cliquer sur n'importe quel filtre pour modifier celui-ci. Par exemple, si je souhaite modifier, par exemple, ici, dans Galerie d'effets de filtres, le dernier, le découpage, je fais double-clic dessus, je valide OK, et je vais ensuite, eh bien, me retrouver avec la boîte de dialogue de tout à l'heure. Ici, découpage, et je pourrais refaire mes réglages. Et ceci pour tous les filtres de mon objet dynamique. Donc voilà comment vous pourrez faire si vous souhaitez obtenir cet effet dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager cette vidéo, c'est hyper important pour la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien U-Tip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours et pour un autre tuto. Merci. 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 Merci.